Alors vous allez avoir un enfant, comment le nommer ? Le nom ça ne se choisit pas, le prénom ça ne se choisit pas au hasard, forcément parce qu'un prénom, il faut qu'il soit joli, qu'il sonne bien à l'oreille, mais il y a des tas de prénoms qui sont jolis, il y en a des tonnes. Donc lequel choisir ou comment aiguiller sa recherche ? Il faut le prénom parce que ça sert, c'est aussi ce qui va vendre un peu votre enfant, pour plus tard, pour toute sa vie, ça va le suivre. Quand les gens regardent un CV ou même simplement en général si un journaliste veut appeler, ils vont regarder le nom, il y a des noms qui attirent et d'autres qui n'attirent pas. Par exemple, appeler quelqu'un Adolphe aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne idée, il aura beaucoup de problèmes par les racistes, antiracistes, qui vont lui foutre sur la gueule parce qu'il s'appelle Adolphe. Donc, comment choisir ce prénom, comment orienter ? Donc si vous êtes en France, parce que c'est le cas pour moi, regardez qui a le plus de pouvoir en France. Oui, il faut aller vers ceux qui ont le pouvoir, parce que c'est eux qui ont le pognon et donc ça favorisera votre enfant. Donc les seuls en France qui peuvent convoquer très facilement les ministres, les présidents et leur donner des ordres et tout, c'est le CRIF. Et le CRIF, c'est Israël. Et là, ça tombe bien d'ailleurs parce qu'Israël, c'est un prénom. Et en plus, il est assez joli à l'oreille. Donc, comme prénom pour mon fils, je vais donner Israël. Alors, je ne vais pas lui donner qu'un seul prénom, bien sûr. Plus il a de prénom, plus il est riche. C'est une richesse aussi, c'est une richesse. D'ailleurs, il pourra même choisir lequel l'intéressera plus tard, puisque ce sera ses prénoms officiels. Mais, il n'y a pas que la France. On est aujourd'hui dans un système un peu mondialiste et il y a des chances qu'ils travaillent à l'étranger ou avec des étrangers. Qui est le plus puissant au monde aujourd'hui ? Les USA. Les USA. Donc, ça par contre, ce n'est pas un prénom. Donc, il faut un prénom américain. Et d'un certain côté, comme dans le mondialisme, puis même naturellement, les USA, c'est plus puissant qu'Israël. Donc, il vaudrait mieux mettre le prénom américain en premier. Alors, bon, il y en a plein, bien sûr. Steven. Mais le moins que j'aime bien, c'est Nick. Nick, c'est court et c'est sympa. Et donc, vous pouvez appeler votre enfant Nick Israël. Comme ça, vous ferez plaisir à deux grandes puissances et vous aiderez votre enfant. Voilà, c'est simple, ce n'est pas compliqué.